salut à tous les amoureux de la musique nous allons essayer de parler d'un d'un petit aspect d'un petit aspect dans le monde de la musique en fait il s'agit de quoi il s'agit du fait que nous sommes aujourd'hui le 31 alors moi je pense que chacun devrait déjà avoir fait son bilan et faire ses projections c'est à dire sa planification annuelle faire le bilan annuel et faire la planification annuelle parce qu'on se connaît nous sommes dans le monde de la musique et nous sommes les amoureux de la musique nous voulons faire de la bonne musique il faut qu'on fasse de la bonne musique alors pour mieux avancer parfois il faut regarder derrière pas juste pour se rappeler mais pour voir les erreurs comment améliorer le futur parce que on connaît tous ce que nous faisons souvent pas le passé vraiment si je prends quelques exemples moi j'ai toujours dit les musiciens les artistes que soient les chorales que ce soit les artistes individuels essayons d'être disciplinés je parle ici de la discipline pourquoi je dis ça je vous assure essayez de voir les 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 musiciens travaillent vous allez voir qu'il y a du bavardage il y a du désordre il y a du non sérieux on lance peut-être une mélodie ou une chanson les autres sont en train de bavarder les autres sont encore en train de causer j'ai souvent l'habitude de regarder un peu au foot lorsque les joueurs sont déjà entrés au terrain il n'y a plus de communication à l'extérieur c'est à dire que avant que l'arbitre ne siffle le lancement du jeu tout le monde est déjà prêt et une fois que l'arbitre a déjà sifflé pas je vous assure les joueurs sont coupés de tout les joueurs sont coupés du monde mais alors et si on le voit dans nos groupes de musique dans nos orchestres dans nos chorales c'est en pleine chanson que quelqu'un prend son téléphone c'est en pleine chanson que quelqu'un commence à sourire pour dire à l'autre oh est ce que tu vois même comment l'autre chanteur c'est en pleine les amis voilà quelques exemples dans le passé je suis sûr que nous avons fait ces erreurs dans nos milieux le retard le retard je n'ai jamais vu un match de football vraiment moi j'apprécie le foot il y à l'armée le foot j'apprécie ces milieux parce que et j'ai dit souvent la musique est un service paramilitaire c'est un peu ça ça veut dire on doit c'est à dire c'est comme un service militaire on doit appliquer certains principes des militaires regardez dans le foot est ce que vous avez déjà vu un match qui a déjà commencé et un joueur arrive avec son véhicule au vestiaire il garde vite prime il s'habille il est déjà au terrain en train de jouer jamais oh c'est ce qui se passe dans nos groupes de musique c'est à dire que je viens en retard peut-être c'est moi l'instrumentiste phare ou bien c'est moi le chanteur ou la chanteuse phare j'arrive là on dit non non passe là bas oui il est déjà oui c'est bon il s'assoit je vous assure que le travail le résultat ne peut pas être comme ceux qui sont plus disciplinés que ça pas les erreurs que nous dans le monde dans le monde de la musique nous commettons voilà les erreurs que nous dans le monde de la musique nous commettons je vais prendre un dernier exemple un dernier exemple je ne sais pas c'est à dire que l'entraînement 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 notre niveau je veux dire quoi notre 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 degré d'entraînement est à quel niveau notre degré d'entraînement est à quel niveau avant d'aller se placer devant les gens peut-être pour jouer peut-être pour chanter ou même peut-être pour manipuler peut-être les objets de la technique on dit même à l'école l'une des plus grandes méthodes c'est l'entraînement mais dans le monde de la musique on se connaît on se connaît très bien c'est à dire on dit bon non non bon les gars on va faire comme ça non on commence ici on arrive là on commence ici c'est à dire c'est c'est faire le classement pendant que le match a déjà commencé chers amis là ce ne sont que quelques exemples moi je pense que nous devons valoriser la musique nous devons être les premiers à la rendre sérieuse parce que parfois nous avons des réclamations face à nos organisations face à l'état face à nos partenaires mais nous même dans le monde de la musique nous ne sommes pas vraiment organisés alors voici 2023 qui arrive demain c'est 2023 un artiste sérieux un groupe sérieux une organisation musicale sérieuse que ce soit une chorale que ce soit je ne sais pas quoi devrait déjà avoir mis son plan d'action sur papier je dis bien sûr pas bien pas un plan d'action qui est encore irrationnel là non sur papier et que dès demain ce soit l'application que dès demain ce soit l'application on passe à l'application c'est en janvier vraiment laissons les histoires on a souvent l'habitude de dire je fais comme un blanc le blanc c'est qui le blanc a fait quoi pour le blanc c'est que si ça doit commencer en 2023 et que 2023 commence à minuit l'activité le compteur va commencer à minuit le compteur va commencer à minuit automatiquement donc n'attendons pas on va attendre deux mois trois mois finalement pour être en retard donc vraiment très très chers amis très chers abonnés partager cette vidéo à tous ceux qui sont dans le monde de la musique afin que nous puissions davantage nous nous conscientiser c'est ça je profite de cette occasion bon désolé ainsi il ya du bruit je suis en route en train de marcher l'idée m'est venue comme ça je sors des entraînements j'ai décidé de faire une petite vidéo vraiment pour essayer de nous mettre quand même encore sur les rails donc je disais partager cette vidéo il faut si vous avez d'autres remarques à propos du monde de la musique écrivez en commentaire ça va nous aider nous sommes là pour lutter pour la bonne musique afin que la musique soit bonne et que ceux qui font cette musique aussi puisse s'en réjouir puisse être content de vivre et vivre de la musique alors mon monde de la musique je vous souhaite déjà bonne fin d'année 2022 et bonne et heureuse musicale la année 2023 c'est votre bien-aimé maurice valérie à la prochaine pour une nouvelle vidéo